Mec demande au chat de dire ce que tu dois dessiner et tu le dessines exactement, très très bien joué de ta part car c'est effectivement ce qu'on va faire tout de suite Mesdames et messieurs vous connaissez le principe de Inktober, Inktober c'est 31 jours en octobre, 31 je crois 31 jours, un dessin par jour, directement à l'encre, sur des thèmes qu'on veut Nous, nous sommes le 2 octobre, j'ai pas commencé Inktober, tous les ans je le vois passer et je me dis ouais j'ai pas le temps En plus là ce mois-ci j'ai deux voyages de prévu donc c'est sûr et certain que j'aurai pas le temps Allons faire ça en un seul stream, en fait on remplit 31 cases en une journée et on fait un espèce de Inktober, de Ink du 2 octobre Je vais demander au chat de me donner des idées spooky et je vais les dessiner, on a 31 propositions à retenir Je passe immédiatement à la phase remontage de manches et à la phase dessinage Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par Audible, à la fin je vous ferai un petit résumé de tous les dessins que j'ai fait pendant Inktober Et je vous parlerai de la promotion d'Audible qui est vachement cool, merci à eux pour le sponsor, tout à l'heure Et là il va falloir être molto rapido Et en fait ce qu'il nous faut c'est une brush d'ancrage Bah parce que Inktober égale encre Et si tu veux faire un Inktober, il te faut de l'encre Ah oui il manque la bouche, ok on va dire ses dents elles sont là Les yeux ça va pas, hop on va changer ça immédiatement pour des petits yeux mignons Absolument parfait Inktober 31 jours, 31 dessins Axolot plus zombie Alors c'est parti mesdames et messieurs, al numero uno c'est un axolot zombie Je vais réfléchir directement à l'encre, ça veut dire qu'en fait ce que je vais faire Dès que mon dessin il va être sale et moche Et ensuite je ferai ça, hop, je nettoierai mon trait Ça a quelle tête un axolot ? Une tête comme ça Et il va falloir que je dessine assez vite en vrai 31, il y en a plein qu'il faudrait que je fasse vraiment en deux secondes Il y a une liste de thèmes pour Inktober Cola Il y en a plein Mais en fait il vaut mieux faire la vôtre de liste de thèmes pour Inktober Il est parfait C'est quoi d'ailleurs ça ? Pourquoi il a ça l'axolot ? Ça lui sert à quoi d'avoir ça ? Ça sert pour respirer, pour filtrer, pour sentir les courants C'est des branchies Un bonbon qui mange des enfants Ça part Tu gagnes le droit d'avoir ton dessin Perfecto Plus que 30 Let's go Deux, un bonbon qui mange des enfants Pourquoi tes personnages n'ont jamais de nez ? Bah là c'est un axolot, c'est difficile de faire un nez à un axolot quoi Ce serait un peu moche Mais quand je dessine des humains, je leur dessine des nez T'inquiète Regarde Hop Et hop c'est Titeuf J'ai jamais eu d'intérêt particulier pour Halloween Quand j'étais petit Avant de traverser l'Atlantique en bateau Donc avant mes 10 ans Je faisais Halloween J'allais voir les gens à leur porte Et je demandais des bonbons Et je me déguisais et tout Mais en Guadeloupe J'ai jamais fait Halloween Halloween en Guadeloupe c'est pas trop fait Je pense qu'il y a des gens qui le font Il y a à peu près un truc équivalent au carnaval En fait au carnaval t'as les masques Et c'est des gens qui mettent des masques Genre des masques de singes Et ils ont des fouets Ou des cordes qu'ils trouvent Et ils fouettent le sol comme ça Et ils arrêtent les voitures Et ils demandent des pièces Et ça c'est le carnaval C'est pas Halloween Mais ça c'est spooky par contre Je suis pas convaincu par ça Vas-y on change d'idée Un bulle bizarre citrouille Let's go Ok je vais le faire Je vais lui mettre son petit corps Et après je mettrai la citrouille dessus Ce sera plus facile Il est trop mignon le bulle bizarre C'est vraiment le préféré de personne Mais en vrai Il est trop mignon Ok Parfait Les citrouilles ça Il y a ça hein dessus Hop comme ça C'est potisard On dirait un petit démon Il est cool Avec sa petite pumpkin Attendez je fais des herbes Il se cache dans les herbes quand même ce pokémon Et là un caillou Ça c'est spooky les cailloux J'ai dit ok Mais je continue à faire des traits Un chapeau bouffeur de tête Un chapeau bouffeur de tête Genre un chapeau Le classico Je suis un zombie Je me déplace comme un zombie Parce qu'il se fait manger sa tête Du coup il s'est fait posséder par le chapeau Oh attendez J'ai une idée J'ai une idée Genre un perso comme ça Buzz l'éclair version Doom En vrai vos idées elles sont trop cool Je les rate toutes mais Moi j'ai pas besoin de beaucoup d'idées Pour avoir des idées Du coup c'est frustrant pour vous Parce que vous vous spammez Et moi je rate tout Comme ça Un chevalier Typical chevalier Avec une tête Et un visage et tout Bonjour Sauf qu'en fait lui Il a littéralement Rien Il y a une flamme Un fantôme Juste une flamme C'est pour être stylé ça C'est validé ou pas Dead Cells Ouais un truc comme ça J'avais plus un truc Une idée en mode Berserk ou Dark Souls Mais ouais c'est ça Mais comme ça Ça simplifie le process créatif D'avoir un truc symétrique C'est incroyable Juste l'outil symétrie C'est incroyable Tout ce qui est design en fait Penser des designs symétriques Ça marche hyper bien C'est pas un peu le rêve De faire ce que je suis en train de faire De dessiner des formes Et que ça fasse un truc stylé en deux secondes Moi je kiffe tellement ça Hop et ici Un truc pointu Voilà comme ça S'il essaie de mettre ses mains dans ses poches Il se pique Il est en mode Je fais des études de game art Et j'avoue que tu m'inspires beaucoup Game art A mon avis T'as une réflexion A avoir sur Trouver les moyens d'automatiser Des tâches Il y a un mec Qui s'appelle Thomas Thomas Scholl Et lui ça fait des années Qu'il essaye d'automatiser Le speed painting Et en fait Il a trouvé un truc Qui est très cool Il peint des morceaux De sets Qu'il met ensemble Et ça fait un painting Je vais vous montrer Et en fait Pour le game design Tu dois faire ça Je pense Pour que ton jeu vidéo Il soit réaliste Genre par exemple Typiquement Tout à l'heure On disait Dead Cell Il y a un dungeon crawler En fait Le système Tu te balades dans des pièces Et en fait Ce qu'ils ont fait C'est pour être capable D'en faire beaucoup Ils ont standardisé les objets Et ils ont dit Vas-y Une pièce standard Il y a ça 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 dedans Comme paramètre Et du coup On peut en générer Plein à l'infini Plein voire à l'infini Et du coup Pour le design des objets Tu peux faire la même chose Et ça Même en tradi Il fait ça Il fait des éléments Qu'il met ensemble Comment on appelle ça ? Il a juste à modifier un petit peu Mais quand il assemble Toutes ses pièces séparées Il a un décor Et ça Une IA Elle te le fait Et pour un jeu vidéo C'est parfait Il y a trop de gens Qui ont peur D'utiliser les outils Trop de gens qui sont en mode Ah c'est de la triche T'imagines ? T'imagines si je m'étais dit C'est de la triche la symétrie Je serais pas en train de dessiner ça Est-ce qu'on s'en fout pas Que ce dessin soit symétrique ? Au contraire Il est beau parce qu'il est symétrique Et après Quand t'as fini Tu gommes une partie Et tu dis Bah voilà Cette partie là Elle est pas symétrique Pareil pour les inspirations Quand vous êtes en train d'écrire une histoire Et que quelqu'un vous dit Ah mais ça ressemble à One Piece Pourquoi ? Parce que j'ai dit qu'il y avait un pirate Tu crois que là Tu vas pouvoir avoir un impact négatif Sur mon processus créatif Parce que tu t'es dit Vas-y je vais lui signifier Qu'il y a une ressemblance Avec quelque chose Qui existe dans la pop culture T'imagines ? Je peux pas Par contre les pieds On fait quoi là du coup ? Mais là on a un bassin Ultra Ultra thick du coup Hop Un truc pointu ici C'est gratuit Ça fait plaisir Ça fait combien de temps que tu dessines ? Ouais J'ai pas de réponse à cette question J'ai commencé à dessiner quand j'avais 17 ans Donc c'est tard Pour la plupart des gens Et du coup j'ai pris pas mal de temps À arriver à faire ce que je voulais En dessin Et à me faire plaisir J'étais dans un mindset Où je me punissais plus que je m'amusais Je me cassais la tête J'étais en mode C'est trop compliqué J'arrive pas J'arrive pas J'arrive pas Au lieu de juste essayer des trucs Et rigoler Et passer du temps à dessiner Du coup je me dégoûtais très vite du dessin Et j'ai passé beaucoup de temps sur dessiner Et après je me suis rendu compte Que je pouvais tout dessiner Mais pas très bien Quand je me suis rendu compte de ça J'ai commencé à faire de l'anime Et du coup là c'était C'était beaucoup plus facile Parce qu'en fait quand tu fais de l'anime T'es obligé de faire un plan Tu te dis T'écris sur ton script C'est l'histoire d'un mec Qui est dans la jungle Il pilote des avions Des petits biplans comme ça Et t'es là Oh ouais mais du coup En fait tu te dis pas Ah mais moi je sais pas dessiner les biplans Ça va être trop dur Tu fais ton storyboard Et tu dessines un biplan comme ça Vroom Et là y'a le mec Et là y'a les petits Hop Tu dessines ça Dans un nuage Vroom il passe comme ça Et là y'a un nuage Et en fait tu dessines ça Et tu te rends compte Que tu sais dessiner les biplans Parce que t'as juste à Faire ça Tu baisses l'opacité Et ensuite bah tu redessines Et là tu mets La perspective Tu mets les détails importants Et tu te rends compte Que t'es capable de bien De tout bien dessiner Et ça ça débloque pas mal de choses Ça va pas hein Ça va pas trop comme style Attendez je tente un autre truc Vite fait vite fait J'enlève ça Maintenant qu'est-ce qu'on met En fait j'ai tenu deux secondes Sur des dessins mignons J'ai fait J'ai fait lui J'ai fait lui Et ça y est On est passé sur Sur un truc No joke Faudrait voir la définition De spooky hein Parce que Perso moi je trouve ça spooky Mais toujours un peu mignon Ça c'est peut-être Un petit peu trop spooky Juste faire les petits yeux Comme ça c'est bien Formidable Bon bah là lui Il est fini Il est très très cool Heureux Mais d'abord Ah ah Vous êtes tombés dans mon piège Je vais vous parler De la promotion d'audible Donc audible Je sais pas si vous connaissez C'est un service De livre audio Qu'est-ce qu'un livre audio C'est comme un livre Sauf qu'il est pas matériel Il est dans les oreilles Vous avez des narrateurs Qui vous lisent les livres Et vous vous pouvez faire Plein d'autres choses en même temps Pourquoi audible pour cette vidéo ? Et bah figurez-vous que Je passe beaucoup de temps A écouter des livres audio Quand je dessine Ou quand je fais de l'illustration Ou quand je fais de l'animation Enfin plein de trucs Qui sont Qui ont besoin de te mettre Dans un état de concentration Mais qui te permettent D'avoir quelque chose Dans les oreilles Attention c'est très stylé Vous avez deux mois offerts Je pense que vous avez déjà Entendu parler d'audible Parce que c'est littéralement Le plus grand catalogue audio Qui existe Ils ont 600 000 titres Dont 15 000 en français Un truc comme ça Donc vous avez du choix Du coup alors Qu'est-ce que moi je vous recommande ? Il y a Isaac Asimov Qui est le pilier de la science-fiction Si vous aimez la science-fiction Vous avez forcément lu Fondation Si c'est pas le cas Je vous le recommande vivement Et donc voilà Là il y a toute l'oeuvre d'Asimov Ou quasiment tout Qui est en anglais Et un petit peu en français aussi Le cycle d'Ender Ça c'est trop bien Voilà De Orson Scott Card Ça c'est les titres en français Mais si je tape Orson Scott Card Il y a le cycle d'Ender Ainsi que Tous les autres trucs Qu'ils ont récupéré De Orson Scott Card Moi je vous recommande vraiment La stratégie d'Ender La Voix des Morts Qui est le tome 2 Xenocide je crois C'est le 3 Après il y a Les Enfants de l'Esprit Et l'Exil Je me rappelle plus Le meilleur de tous Je suis obligé de vous le recommander Vous l'attendiez dans tous les cas Terry Pratchett En français de Terry Pratchett Malheureusement Il y a que The Good Omens Bon Présage Qui était adapté en série sur Netflix Et en fait De Bon Présage Il est extrêmement cool La série de L'Assassin Royal Voilà Et si vous tapez Robin Hob Vous avez L'Assassin Royal Si vous voulez un petit extrait Du tome 1 Voici Donc voilà pour ça Pour les curieux Vous avez le lien en description Encore une fois Merci à Audible De sponsoriser la vidéo Une citrouille hyper musclée Là on va typiquement Faire une citrouille Jojo Il est important De pas renier ses origines Oh oh Mets un petit texte à côté Non pas besoin Moi je dessine monsieur Qu'est-ce que je peux faire comme pose Un truc comme ça quoi Une Jojo pose Elle a la tête vers le bas Je peux pas trop la mettre vers le haut Là je check Et voyez comment je dessine Je fais en sorte vraiment De juste mettre les traits Dont j'ai besoin Il y a zéro muscle Il y a zéro construction Je regarde juste comment je vais Comment je vais m'organiser quoi Voilà Ça c'est une bonne Jojo pose Il est en mode Shaza Question stupide Est-ce qu'il est torse nu Mais en fait Les persos de Jojo Ils sont pas torse nu Mais ils sont habillés Vous savez comment Ils sont habillés Comme ça Je dessine un perso torse nu En vrai je fais Hop Ça c'est un t-shirt Hop Bon sang mais Quel corps Il doit avoir 24 ans Non non Il en a 75 Si vous aviez le pouvoir De changer un truc Chez vous Physiquement Qu'est-ce que ce serait Donnez pas trop d'infos personnelles Sur vous N'hésitez pas à rester Punique Et de bon ton On vous voit Tous les gars Qui vont faire la même blague Mon nez Ah ouais il y a beaucoup de nez Mes oreilles Ça c'est facile Les oreilles c'est que du cartilage Cheveux aussi c'est facile A moins que Ouais en vrai Si c'est de la calvitie C'est moins facile Mais c'est faisable aussi Mes ongles Ah ça va c'est facile Genoux Non Souvent les complexes On les énormise quoi Alors qu'en fait C'est que nous Que ça gêne quoi Enfin c'est surtout Son regard dans le miroir Tu te sens très mal En te regardant Et tu te dis Ah c'est énorme Mais quelqu'un va pas remarquer quoi C'est toi qui achet Sur la citrouille Arrêtez Ah 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 On a déjà l'idée Du inktober suivant Qui nous a été donné Dans le chat Et qui était Truc avec une taupe Et donc les taupe c'est très cool Parce que c'est vachement creepy Les taupe ça a un organe Qui permet de regarder Le sol Dans lequel elle creuse Sauf que la taupe elle aveugle Ou quasiment aveugle Et du coup son organe Il ressemble à ça C'est quasiment comme si Elle avait des doigts Au niveau de la bouche En mode zombie Ouais ouais Ah en mode The Last of Us C'est pas mal Là je rajoute des détails Pourquoi ? Je sais pas trop Est-ce qu'il y en a besoin ? Là ce qui manque C'est pas des détails C'est un sens à cette image Il fait quoi là Capitaine Poisson Il est posé comme ça Sous l'eau Avec une main Comme ça En tout cas j'espère que vous allez bien Dans le chat de Colin Et que vous passez une bonne soirée En sa compagnie Parce que mine de crayon Et mine de rien Ça fait mine de crayon Va lancer ton live Ça fait 5h Mais il est lancé mon live Ah Tu voulais dire quoi Ça fait 5h de quoi ? 5h que tu dessines C'est vrai hein Non stop là 5h qu'il dessine Pourquoi t'as une opé cajou Parce que j'ai fait un Parce que je suis stylé Et que je suis un excellent acteur Et tu peux aller sur Sur la chaîne de Louis-San Et taper Tapez Cola Sur la chaîne de Louis-San Et tu trompes sur ma page IMBD acteur Un meilleur acteur 2021-2020 Enfin c'est Léo Le meilleur acteur Mais moi je suis juste après Après le truc c'est que Vous êtes tous les deux Presse pareil En termes de Stilax Tu vois Si je dis Léo C'est aussi Cola quoi Ah bon ? Ouais je suis tous les deux fort C'est raciste Allez c'est bon T'as vu la vidéo de Mastu Où il parle de sa transformation Et en fait Y'a un moment dans la vidéo Il dit ouais Ce qui est bien c'est que là Bah je suis le seul A pouvoir faire cette vidéo Ou alors ça leur prendra Beaucoup de temps aux autres De faire ce genre de vidéo Et je suis super fier Ça m'a pris 10 mois De travailler hardcore Et je me suis dit Ça pourrait être marrant De faire une vidéo Où tu fais l'avant-après De 10 mois Mais sans Sans faire d'exercice du tout Et tu fais une vidéo En mode Mon incroyable transformation Entre parenthèses Non Et tu montres une photo de toi Avant Et une photo de toi après Et tu fais genre Deux minutes de discussion En disant Bah voilà les gars J'ai pas fait de sport J'ai pas quelqu'un Qui fait beaucoup de sport Et puis Voilà C'est tout Merci de vous être abonné Et tu fais une grosse outreau Avec la dubstep Premier degré Mais grave Vraiment premier degré Donc voilà mes résultats Je crois que C'est pas mal Parce qu'on peut observer Qu'il y a Bah il y a pas beaucoup De différence entre les deux Du coup je suis assez fier Je suis assez fier de ma progression Quand même Parce que bah J'allais pas très bien A cette époque Enfin Toujours pas Et au final T'as rien qui a changé Tu sais J'ai pris confiance en moi Depuis que je fais plus rien J'ai appris à vivre avec moi-même Au début je me culpabilisais beaucoup J'étais là Non Commande pas à McDo Tu vaux mieux que ça Et puis je me suis rendu compte Qu'en fait j'aimais bien Commander à McDo J'ai pas eu de progression J'ai pas eu de changement Mais en vrai Je me sens bien avec moi-même Et c'est ça le plus important Après quand tu fais ce genre de vidéo Faut aussi s'attendre Des commentaires de gens Qui sont un peu agressifs Y'en a qui sont un peu extrêmes Sur internet de manière générale Mais le problème c'est que moi Je suis mal placé Parce que en fait J'ai fait exactement Ma stude dans sa vidéo Sans coach Sans diététicien Mais j'ai fait la même chose Et le problème c'est que J'ai pas trop documenté Mes progrès Bon après ils sont Ils sont visibles En fait je voulais faire une vidéo Qui serve à motiver les gens Pour la muscu Mais plus je me renseigne Plus je vois à quel point C'est compliqué Plus je vois à quel point Le public des chaînes muscu Il est intransigeant de fou Genre tu fais Tu dis une erreur T'as 5 chaînes de muscu Qui vont faire des réponses En mode ouais bah il s'est trompé Parce qu'en fait En fait les carbs C'est pas si important C'est les protéines intake Qui sont les plus importantes Sur un jeûne en 4 de 2 Sur du ratio Pour de la perte sèche Sur je sais pas quoi Du coup je me renseigne à fond Et je vais faire un truc Qui s'applique à moi Et en disant Attention ce que j'ai fait Ça marche sur moi Point Vous savez moi je suis quelqu'un Qui apprend beaucoup de choses Au quotidien dans ma vie J'apprends le dessin J'apprends le sport J'apprends l'escalade J'apprends plein de domaines En même temps Vous savez quand vous avez mon âge On a vite fait De s'empatter Et de devenir quelqu'un D'absolument boring Derrière son écran Et de se dire La seule priorité de ma vie C'est de pas trop souffrir Parce que tout fait mal Quand tu vis Ton corps souffre Mal au dos Et tout Enfin j'imagine La misconception Qui me dérange le plus Et je pense Qui tire les gens vers le bas C'est que ça fait mal Tu dois sortir de ta zone de confort Et que sortir de sa zone de confort Ça fait mal Et ça c'est un truc Que j'aime pas trop Parce que ça décourage plus qu'autre chose Et là en fait Dans sa vidéo Mastu Il y a beaucoup de gens Qui sont en mode Ah bravo T'en as chié Mais t'as réussi Et tout Alors que ça C'est vraiment Un truc qu'il faut tacler Et qu'il faut supprimer Cette idée que Ça y est T'es musclé C'est fini Bah non Au contraire C'est le début Tu peux faire que progresser Parce que Clairement Le chemin il est long T'as eu la chance De trouver une routine Qui te permet de progresser Faut la garder C'est juste un truc Qui te permet de te sentir mieux On dirait le logo De Adidas Les épées C'est vrai Le fameux Adidas Adidas Il est trop foncé Il est trop stylé Tu voulais dire Je crois que c'est ça Que tu voulais dire Une locomotive araignée Une locomotive araignée C'est pas mal ça Archi dur Mais c'est pas mal Comme ça Je suis un homme Un homme qui relève les défis Et là du coup A l'avant de la locomotive Hop On a ce truc là Pointu comme ça Et là on a la tête de l'araignée Hop Et je vais aller vite Comme ça Tous les gens qui ont peur des araignées Et ben ils auront peur Mais pendant pas trop longtemps En vrai ça va Vous avez peur des araignées Et pas des dessins d'araignées Je te perds pas Je suis araignophobe Et ça va Arachnophobe Après t'as le droit de dire Araignophobe en vrai Techniquement T'as le droit Parce que dans la vie En fait tu fais ce que tu veux Et ça Ça c'est cool Vous vous demandez Pourquoi je penche ma tête Sur les côtés Genre sur les vidéos Sur TikTok Ça se voit beaucoup Je suis tout le temps en mode Dic Dic Est-ce que vous voulez la réponse Moi aussi je veux la réponse Je sais pas pourquoi C'est bon hein Les araignées Je pense que nous Les français On a cette manière De percevoir les araignées Comme étant des femelles Juste parce qu'on dit Une araignée Et que dans la culture populaire T'as genre Je sais pas La veuve noire Et plein de trucs Qui sont féminins Comme symbole En fait non C'est bizarre hein Cette manière De mettre un genre Sur tout en fait Mais ça c'est typiquement Un truc dont on peut pas Se défaire en français La langue française Elle est faite autour de ça Qu'est-ce que tu fais Quand tu veux changer Le genrage des objets Là en fait On est au stade Où il y a pas de mauvaise idée Il y a juste A mettre l'énergie Et le temps pour le faire Sauf que En fait je vais manger Donc je continuerai La prochaine fois Ça y est je fais Inktober En fait J'ai juste pris un peu d'avance Mais évidemment je fais Inktober J'ai plus d'énergie Ça sert à rien que je continue à dessiner Hop je vire tout ça On a fait une page entière aujourd'hui C'est excellent Merci à tous Et maintenant passons Sans plus de préambule A l'unboxing De tous les dessins Donc là vous avez vu Une partie des dessins Je vais maintenant vous montrer Tous les dessins finis Avec tous les titres Que j'ai mis à chaque fois Un Axolot mignon Mais un peu zombie Donc ça c'est le premier Voilà à quoi il ressemble J'aime bien le style qu'il a Et en vrai juste ce dessin là Il a donné la suite A tous les autres Vraiment J'ai vu que la brush Elle fonctionnait Que ce style un peu Ancré noir et blanc La line claire comme ça Avec des petites taches Plus épaisse d'ombre Ça marche très très bien Et du coup ça Ça m'a donné Le style à peu près De tous les autres Bulbizar souriant Prêt pour Halloween Oui il est trop mignon Là j'ai vraiment Pris le Bulbizar classique Dont je me rappelais La dernière fois Quand on l'avait dessiné Pour dessiner Bulbizar Il faut le dessiner Comme il est représenté Dans sa pose classico Un Feu Follet Qui habite dans une armure De chevalier Je suis trop content Du résultat Et ça ça me donne tellement Envie de faire du concept art Vous savez de faire Un modèle de quelque chose Et de faire des variations De dire ok maintenant Je rajoute des crânes Ok en fait on va le faire pointu Ok en fait on va lui faire Un style plus floral On va lui faire un style Plus médiéval On va lui faire un style futuriste Et ça c'est très facile à faire Et c'est vachement cool Un Pikachu zombie Qui donne de sa personne Lui il est trop mignon Je pense que c'était évident Un moment qu'on dessine Un autre Pokémon Le petit Pikachu Il est dead Mais il est quand même mignon Thomas le train Mais géant et un peu araignée Là le truc que j'aime bien Avec ce dessin C'est que la ville Vous voyez comme elle est représentée Il y a vraiment très très peu de détails Hop Vous voyez je fais même pas En sorte de faire des bons traits Qu'on a une maison Et là t'en rajoutes un autre derrière Tu changes vaguement la forme Tu fais un truc pointu comme ça Et t'as un clocher En fait tant que la perspective Elle fait comme si Il y avait quand même un peu de sens Que ce soit pas droit Que ce soit pas correct C'est pas bien grave Ça ressemble quand même à une ville Après tu rajoutes des petits détails Tu mets genre des drapés Des comment ça s'appelle Des trucs pendus Des fils électriques Et vous voyez que c'est Il n'y a pas de détails Là il y a trois traits Et ça suffit T'as l'impression qu'il y a Une araignée géante Au dessus d'une ville Une citrouille fan de Jojo Et son stand d'épouvantail Moi c'est quasiment C'est vraiment classico classique Le perso droit Qui écarte les bras Mais ça fonctionne La faucheuse qui essaie de souffler Une bougie fantôme Lui il est trop mignon Il est trop chou Full freestyle Et c'est assez agréable De faire ça en fait C'est assez agréable de dire Ok je prends un perso J'ai un élément Bah je le multiplie Mais pas je le multiplie De manière fermée C'est je multiplie C'est un peu ouvert et tout Comme quand tu dessines des cheveux Tu vas pas dessiner chaque cheveux De ton perso Tu vas faire genre La masse des cheveux Elle fait ça Tu mets pas chacun des petits poils Bah là c'est pas la même chose Que ce que j'ai fait Un personnage étrange Et plutôt grand Ça pour moi C'est vraiment un dessin Qui sert à rien Que je déteste Et qui devrait Ne pas être dans ce challenge Mais bon vu que je l'ai fait Il fait partie de Inktober Mais il a vraiment rien d'intéressant Un samouraï contrôlé par une main mystérieuse Celui là j'aime bien Franchement je trouve qu'il est cool Un squelette qui s'est fait manger par une méduse Ça c'est pareil C'est comme ce que je disais tout à l'heure Avec rajouter des éléments Là tu rajoutes des éléments Tu les fais passer les uns derrière les autres En gros tu dessines du premier plan au fond Et de temps en temps Tu laisses un espace comme ça Pour que ça ça passe devant Un chat dévisé pour Halloween Qui visite un vieil ami Lui il est mignon Un vieux licaon qui guide les voyageurs égarés Lui il est pas mignon Ça c'était une étude d'image Qui s'est transformée en fait Ce truc qu'on redessine Il est zombie Et les pattes elles sont un peu plus longues Une citrouille qui a appris à marcher Lui il est trop mignon J'aurais dû lui mettre un gros couteau en fait J'aurais totalement dû lui mettre un giga couteau Là là C'est ça qu'il fallait que je fasse Ensuite on a quoi ? Un dragon qui passe son diplôme de gargouille Là au début je voulais dessiner une gargouille Mais j'ai raté Et du coup je me suis dit Je vais faire un dragon Je vais lui mettre un caleçon Parce que sinon on voit son kiki de dragon Ça c'est Jacques Ça c'est le meilleur perso de tous Il est trop stylé Il est déguisé en fantôme Mais il est bizarre Parce que son corps il est très petit Et il a un petit fantôme Au bout de son petit bâton Il joue avec un fantôme Mais il lui-même déguise un fantôme Je sais pas pourquoi Link Plague Doctor Ce dessin je l'ai arrêté Je l'ai recommencé J'étais fatigué Finalement j'ai réussi à le faire J'ai fait plein de recherches A quoi il pourrait ressembler Je suis vraiment sorti de ce que je voulais faire Et de ma zone de confort Ça ressemble pas à un de mes dessins du tout Mais au final je suis content Il y a quand même des choses à voir dessus Donc c'est plutôt nice Et le dernier La poupée vaudou d'une personne infinelle Et ça c'était encore une idée du tchat Celle-là elle était très facile à faire Parce que finalement regardez Le volume c'est un cercle Sur lequel j'ai mis un torse Où je savais que le volume du torse Il fait ça quoi Des tubes pour les jambes Et là les cheveux C'est comme j'ai fait avec la méduse Et avec le perso chelou sous l'eau Tu sais vraiment je fais des traits Et je prends un cylindre Et je le fais Le fais se balader comme ça Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Du coup j'ai pas réussi à faire le Inktober complet Avec les 31 dessins Je me suis arrêté à 18 Mais en vrai vu le niveau de détail Et le temps qu'on y a passé en live C'était trop cool Et ça valait grave le coup Je suis vraiment content D'avoir pu faire ça Enfin avec vous en live Parce que chaque année je le repousse Et là ça a été fait Même si c'est pas fini Moi je t'en fous complètement Merci à tous Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Sur les lives Pour plus de dessins Oh vous êtes là Je suis en live sur Twitch en ce moment Venez c'est rigolo Vous venez pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz